Ce que je fais m'a permis de toucher le monde entier, c'est un truc qui est incroyable et le gamin qui a passé un CAP avec bien du mal, ça fait une richesse incroyable et notre responsabilité est très forte et par l'art c'est évident qu'on peut aussi beaucoup transmettre. Vous voyez la taille de l'œuf et la taille de Marie. Hier on a dit magasin on fait 3700 euros, le coût de l'atelier c'est 60 000 euros par jour quand les garçons travaillent et les filles et c'est une des choses on ne sait pas ce qui va se passer. C'est possible que dans un mois ou dans deux mois ce soit terminé l'histoire. Samedi avec le confinement on a fait 40% de notre chiffre d'affaires et on n'est pas bien quoi tout simplement. Tiens regardez. Ah ouais sympa ça. On est en pleine séance photo. Regardez. Et ça c'est toute une sculpture alors ça c'est en... Ouais. Ok. Bonjour les amis alors aujourd'hui je suis avec un invité spécial Patrick Roger. Donc bonjour Patrick. Bonjour. Et là aujourd'hui il est là en fait j'ai voulu faire un échange avec lui concernant toute sa gamme Noël, ses envies du moment, qu'est-ce qu'il va faire etc. Et moi je vais laisser présenter qui c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore Patrick. Là c'est cool parce que vous le voyez il se balade, il est dans son labo. Vous voyez à droite à gauche les chocolats, les sculptures etc. Donc assez sympa. On est en direct avec Stéphano et Daniel et on est en train de faire du praliné. Ouais les praliné ouais. On est au cœur du métier là carrément. Et voilà avec la Dream Team. En direct là sur la cuisson du praliné, ce sont nos amandes. On est paysans aussi, laboriculteurs. Et c'est ce qui fait évidemment avec des produits extraordinaires, on fait que du bon quoi. C'est relativement simple. C'est une vie simple, tout simple. Ouais ouais mais c'est du simple mais bon. Mais oui je le crois, c'est ce que j'avais vu, que tu avais tes propres arbres à fruits et à coques ? Ouais c'est ça. On a 50 hectares d'amandier, de la vigne aussi un peu. Et puis aujourd'hui c'est d'aller chercher les meilleurs produits dans le monde. Là où ils se trouvent, on n'a pas de frontières. Et pour les amandes, en théorie, les meilleures amandes du monde, elles sont en France. Donc voilà, là c'est la sortie d'une cuisson de caramel. Il faut faire attention, ça brûle. C'est vraiment très très chaud. Et ça refroidit très très vite. Et ça refroidit très vite aussi. Là on a les sirops de... Voilà, tout est en direct. Ouais mais c'est très bien, c'est très bien. Moi je connais un petit peu comment ça marche, mais pour ceux qui nous regardent, c'est top ouais. Et là on va vite 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 étaler, parce qu'évidemment dans les bassins, ça continue à cuire. Ouais pour que ça refroidisse à bonne température. Voilà et puis après on étale. Voilà, on étale. Parce que la cuisson évidemment, on va dire à 175 degrés, ça chauffe. C'est vraiment fort. Voilà, c'est vraiment des grosses masses. On est chocolatier, je suis chocolatier aussi. Et pour être chocolatier à la base, il y avait la confiserie avant. C'est un métier qui est complètement abandonné. Ça coûte vraiment trop cher de produire nos propres alinés, nos pâtes d'amandes. Et nous on fait ça. Alors justement Patrick, qu'est-ce qui fait toi ta spécificité ? Parce que bon, moi je te connais bien, je sais ce que tu fais, etc. Mais pour ceux qui nous regardent, ça fait combien de temps que tu es chocolatier ? Est-ce que tu peux en dire plus sur qui tu es ? En gros, ça fait une trentaine d'années que je fais ce métier. Sans doute, je rentre en religion grâce à l'esthétique. Et particulièrement à la sculpture qui est une discipline qui est extrêmement difficile et dure à comprendre aussi. Par exemple là, en direct aussi, on est en train de faire des... On a la partie photo qui est super importante. Donc la gestion de l'oeuvre, elle passe vraiment par cette capacité à avoir des photos à tous les instants. dans tout ce que l'on fait. Et là, les pièces sont en bronze. Donc là, ça commence à être très très lourd. Et ce qui est beau, c'est évidemment de mettre en scène. Alors évidemment, je parle, ça fait 30 ans que je commence ce métier. Et aujourd'hui, c'est comment on va transmettre, peut-être passer simplement des messages aussi. On n'aura pas forcément besoin de parler. Mais je travaille sur beaucoup de sujets. Notre métier, c'est vraiment le végétal, on vient de le voir avec les amandes. Mais avec tout ce qui tourne autour de la terre, ça, c'est évident. Avant le végétal, il y a le minéral. On est très très attaché à notre terroir, à tous les terroirs dans le monde. Et puis, une fois qu'on a le terroir et le végétal, on va obtenir le chocolat, cette matière de base. Là, on voit, on est un peu avant Noël, mais j'ai aussi des œufs. Donc, évidemment, je suis en avance sur tous les programmes. On va dire, c'est un peu comme le sport mécanique. On doit avoir beaucoup d'avance sur tout ce que l'on fait. Et je suis toujours en avance sur ma période, sur mon temps. Quand on a cette réalisation, par exemple, là, c'est une sculpture aussi. Donc, sans doute un hommage, entre autres, à la femme, ça, bien sûr. D'accord. Pour la Saint-Valentin, ça sera assez rigolo. Il y a plein de sculptures qui vont naître de ce moment. Mais tout va se faire, tout est en simultané. Je peux travailler aussi bien sur Noël, sur Pâques. On est à Moscou aussi sur les fêtes orthodoxes. Et tout m'intéresse et c'est ça qui est juste génial. Et après, le but ultime, évidemment, on va dire, c'est de transmettre ou de transférer par la matière le chocolat ou on va arriver sur des moulages aussi. C'est super compliqué, là, de comprendre. En plus, on est en photo. Ouais. On va faire des moulages. Et de ça, on va tirer des épreuves en aluminium, en argent, en boue, plein de choses, en béton. Là, on a des bétons. On a aussi quelques petites sculptures. On sort du goût. Ouais. C'est pas que du goût. Sans doute que pour faire du goût, avant tout, c'est de l'esthétique. Là, on a des papes qui sont creusés dans les œufs. C'était des œufs qui faisaient 250 kg en chocolat, plein. Et puis, dedans, je vais faire de la taille directe. Mais j'ai une technique qui est complètement mixte. Par rapport à ta créativité, où tu ressens tes sources ? Comment tu t'inspires, en fait, pour t'exprimer ? Chaque personne est vraiment hyper inspirant. Et d'un petit coup de crayon va naître quelque chose. Je vais vous faire voir le carnet de dessin. C'est un dessin qui est très, très fin. OK. Mais chaque sujet, chaque moment va être un prétexte à la création. Aujourd'hui, je suis obligé de noter, de prendre des notes. Parce que j'arrive à me perdre dans mon... Même dans ce que je dessine. Il y a beaucoup d'effervescence. C'est très facile. D'abord, je mange beaucoup de chocolat. Et le chocolat, ça décuple beaucoup de glucose. Ce sucre au niveau du cerveau, c'est assez essentiel. Ce qui va faire que ça va développer un peu dans tous les sens. C'est justement ce que j'ai reçu avec la boîte. Ah ouais ? Cool ! Je vois. J'ai bien reçu, magnifique. Franchement... Ça, c'est le programme de Noël. Évidemment, on travaille... L'esthétique, elle nous amène vers le goût aussi. C'est une des choses essentielles. Et donc, on va transmettre au départ. Moi, je fais ça de façon complètement normale. Toute ma vie, j'ai bien mangé. Quand j'étais gamin, on avait une vie extraordinaire où on mangeait comme des dieux. J'étais à la campagne. Et c'est ça qui est... Finalement, mon métier, en partie pour le goût, c'est de transmettre ce qu'est l'esthétique du goût. Ça, c'est sûr. Et puis après, demain, le nouveau boulot, le nouveau job, c'est comment on va exposer les sculptures. Et là, on va passer des messages qui sont plus forts, plus importants peut-être. Mais après, il n'y a aucune obligation surtout. Je pense qu'on a la même chose. Moi, je l'ai en vrai. Ah, exactement. C'est la même. C'est ça ? Tout à fait. La différence, c'est que moi, je peux la manger. Ah, mais moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Ben voilà. Donc, grosso modo, tes messages, que ce soit créatifs, gustatifs, c'est tout dépend en fait du moment et comment tu le ressens. Ou est-ce que tu as une vision particulière ? Alors, oui. Ben, on va trouver ça aussi sur les carnets. Il y a un truc qui s'appelle « Sheper », je crois. C'est la vision. Évidemment, c'est l'impact du monde. C'est tout ce qui va se passer à l'échelle mondiale qui va me toucher. Par exemple, pour finir avec la petite demi-sphère qu'on vient de voir, le dessin de départ, c'est ça ? Ah oui. Et finalement, c'est une personne. Ah oui. C'est vachement important. C'est que tout a une incidence. Je regarde si je trouve… Ah ben, c'est pas mal. Ouais. Je ne sais pas si ça sera visible. OK. Alors moi, je ne parle pas anglais non plus. Je n'ai pas allumé mon téléphone déjà. Mais ce qui va passer par… Comment on va matérialiser ici ? C'est que grâce à ce matériau qui est juste génial, je suis capable non seulement d'avoir un passeport pour la vie, bien sûr, ou pour le monde. Mais aussi, c'est quelque chose où on génère une économie, même si on est dans une souffrance pas possible actuellement. Ouais. Et c'est ça qui va être très fort. C'est que par l'image, par du son, par du goût, par tous les sens, on va être capable de transmettre tout simplement au gamin, mais surtout aux adultes aussi, des messages qui sont très forts. Et c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va transmettre et surtout transmettre… Moi, je ne sais pas si je vais transmettre grand-chose. Le plus important, c'est comment les gens vont s'approprier un moment. Et je vois bien, nous, par les milliers de clients que l'on a, ils ont une connaissance de ce que l'on fait qui est extrêmement forte. Je dirais que dans les magasins, on ne voit pas grand-chose. On voit peut-être 20% de ce qui se passe. On est pluriel sur l'humanité complètement. Par exemple, d'avoir Biden, là, peut-être que moi, je ne fais pas de politique, je vais aller piocher dans tous les domaines ce qui m'intéresse. Quand on voit cette élection, on a l'impression d'un vent, une espèce de souffle nouveau. Alors, c'est comme chaque élection, bien sûr. Peut-être qu'il est carrément plus moderne que l'Europe. Alors qu'il a 78 ans, c'est quelque chose. Et peut-être qu'il y a un bout d'espoir parce qu'il va revenir dans la COP 21, par exemple, ou dans les COP, je ne sais pas combien on est, 25 actuellement. Et peut-être que tout ça, c'est un peu meilleur pour notre monde. Mon métier, c'est ça aussi. C'est le fait d'avoir rencontré des dizaines de milliers de clients, des centaines de milliers, fait que ça nous a ouvert le monde. Et le fait d'ouvrir, on a une part de responsabilité sur moi d'où je viens, je n'ai du perche où cette vie était juste relativement fabuleuse. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'était pas pollué ou quoi que ce soit. Et ça nous fait vraiment travailler. Plus on pose de questions aussi, et plus on se pose de questions. On a 4 hectares environ de vignes où on ne souffre pas possible pour arriver non seulement à produire, mais là, on produit quelque chose qui est extraordinaire. Ça, c'est vraiment très, très bien avec Aliette, qui est une being run à côté de Perpignan, où j'ai les amandiers. Mais c'est comment demain on va distribuer aussi. Et tout ça, c'est plein de sujets. Et surtout, si on n'a pas une vision du monde, c'est ultra compliqué. Parce que ce que je fais m'a permis de toucher le monde entier. C'est un truc qui est incroyable. Et le gamin qui a passé un CAP avec bien du mal, ça fait une richesse incroyable. Cette expérience du travail, c'est une richesse qui est incroyable. C'est surtout dans un pays comme la France qui fait beaucoup voyager, une soixantaine de pays. On peut se dire que la France, c'est juste un pays extraordinaire. Est-ce que nous, on doit montrer l'exemple en tant qu'entrepreneur en termes de responsabilité, en termes de créativité, d'apporter du sens de l'humanité ? Et au lieu d'attendre d'autres personnes, d'autres politiques ou d'autres peu importe qui, mais plutôt de se prendre en main, est-ce que tu penses que ça en fait partie ? Complètement, je pense. Là, vous ne voyez rien, mais dans cet atelier qui est un tout petit peu immense, la dernière sculpture. Alors, on va parler de deux sculptures. Il y en a une qui est vraiment dédiée à l'ONU, où je travaille sur l'immigration, sur la prison, sur les homos, sur tout ce qui est des maux de notre société aussi. Et j'ai une très, très grande sculpture qui fait 1200 m² sur l'excision. Et par exemple, on a une grande responsabilité là-dessus. Pour moi, c'est quelque chose qui est impossible à comprendre. Comment on peut encore autoriser ça ? C'est juste, c'est affolant. Et là, il n'y a pas d'intransigeant sur cette histoire. Comment l'excision, ça peut exister ? C'est un truc de fou. Il y a des sujets qui sont très, très durs. Et je ne sais même pas comment j'ai découvert ça. C'est extrêmement récent. Parce que le fait de venir de cette non-culture, où ça prendra énormément de temps, de ne pas avoir vu le musée, de ne pas avoir toute cette richesse, fait que c'est un peu lent. Et ma fille, elle me dit, mais ça fait 50 ans que tu fais ça, finalement. À la fois, je travaille sur cette émotion. Et c'est des images qui sont extrêmement dures et ça ment forte. Et on a une vraie part de responsabilité. On parle de notre écosystème, de ce phénomène pluriel surtout. Et notre responsabilité est très forte. Et par l'art, c'est évident qu'on peut aussi beaucoup, beaucoup transmettre. Et on est tous responsables de notre système. Et on est tous très égoïstes. Oui, la taille de l'œuf et la taille de Marie. Wow. Marie, bonjour. Bonjour. Elle s'en fout. Elle ne regarde même pas. Elle a raison. Avant que ça fige. Il faut qu'elle se dépêche parce que ce n'est pas des petits morceaux. Oui. C'est un mètre, un mètre soixante, un soixante-dix. Oui. Deux mètres. Deux mètres. Wow. Oui. Deux mètres. Et on va se retrouver avec 150 kilos de chocolat qui vont servir à élaborer une sculpture sur l'évolution. Ce que je voulais faire voir, c'est le jardin en même temps. Le jardin, oui. Je vais essayer de passer au jardin. Et par exemple, tout ça, chaque Français, mais je pense que c'est une hérésie. On ne retournera jamais à mettre des gens à l'usine. Les ouvriers, moi, c'est écrit « Meilleur ouvrier de France » sur la veste. Et quand je vois les gilets jaunes, à la fois… Aujourd'hui, on est en train de faire des travailleurs pauvres aussi, mais il faudrait parler de géopolitique, de géo, tout ce que l'on veut. C'est vraiment sympa. Mais il y a des vrais soucis. On ne peut pas avoir des gens qui sont au chômage. Nous, là, quand on met les gens au chômage partiel, il y a eu autant d'argent que ceux qui travaillent. Il y a un problème. Et même sur tous les chômeurs. Et tu peux toucher le chômage pour rien. Et le système français, s'il n'est pas réformé, on ne remettra jamais les gens au travail. On ne dit pas qu'il faut travailler 60 heures ou 80 heures. Pas tous obligés d'être, comme moi, aussi dingues. Mais c'est ce qui a fait aussi cette process. Et je ne pense pas fondamentalement qu'on remettra des gens à la terre. C'est extrêmement dur, bien sûr. Pour nous, on a le jardin. Même si je donne des salades, c'est pas sûr que les gens en veulent. Parce qu'il faut la nettoyer. C'est dur. Et nous, la chance que l'on a dans des métiers comme ça, où on produit évidemment avec notre cerveau. Les mains sont qu'un petit objet. Ça va faire un lien. C'est exceptionnel d'avoir 20, 30, 40. À l'atelier, on est entre 20 et 30. Des gens qui vont se battre comme le Real de Madrid pour être les meilleurs. J'étais avec la femme du président du Louvre, Madame Martinez. Elle me disait, mais vous n'avez pas le droit d'abandonner. Parce que ce qui est fait ici, quasiment on ne peut le faire nulle part. Et là, je la rejoins. Je la rejoins parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, pas beaucoup de personnes qui osent. Je vais essayer de tenter une petite sortie. Alors, il ne faut pas oublier que moi, je viens de ça aussi. Ouais, je sais. Je sais que tu aimes bien les motos. Là, je fais voir en même temps quelques grands singes. Grands singes de sculpture, ouais. Je suis sorti là. Ah ouais ? Je ne sais même pas où les mettre les sculptures. Ah ouais ? Ouais. Mais ça, c'est des choses que tu vends ? Tu proposes à la vente ou tu exposes ? Ou comme ça ? Ouais, ouais. Ouais, mais alors ça, c'est un autre... La partie sculpture est vraiment un autre débat. Ouais, c'est bon. C'est que pour entrer à l'échelle mondiale dans les 10 meilleurs au monde, en face de nous, il y a Anish Kapoor ou Jeff Koontz. Et là, on joue dans la cour des très très grands. Et c'est ce qui est assez sublime de pouvoir partager et d'aller se confronter aussi. Parce que chacun va passer son message. Là, juste une petite sculpture. Ça, c'est un dimanche après-midi. Waouh ! Et si je recule... Waouh ! Ça fait 4... Ouais, c'est 5 mètres, 6 mètres, hein ? Ouais, je crois que c'est 9 mètres. 9 mètres ! Waouh ! Et ça, c'est le cou d'une girafe, simplement. Donc, il va falloir qu'on mette le corps. Waouh ! Et où est-ce qu'on peut les voir ? C'est la grande question de demain. Comment on fait pour exposer ? J'ai un Japonais qui rêve, qui travaille avec moi, qui rêve qu'on aille à Beaubourg. Mais c'est une chose qui est quand même sacrément compliquée. Je voudrais que l'atelier, évidemment, soit un laboratoire d'idées et de partage. Ça, c'est sûr. Mais à quel prix ? Vous allez avoir vu quelques sculptures, quand même, au passage. Ouais, c'est clair. On a plusieurs qui devaient partir dans une galerie. Une galerie Sarteau à Paris. Et comme tout est fermé… Alors, c'est quoi tes projets pour… Parce qu'en fait, au final, on n'a pas beaucoup parlé de Noël. Mais peu importe, ce n'est pas grave. Sauf si toi, tu veux parler un petit peu de qu'est-ce que tu veux faire. Mais j'ai franchement beaucoup apprécié cet échange. Et qu'est-ce que toi, tu envisages pour l'avenir ? Qu'est-ce que tu vois pour les prochains mois, les prochaines années ? Comment tu vois ? Là, on ne va pas dire qu'on joue jour le jour quasiment avec cette histoire de Covid. Hier, on a 10 magasins, on fait 3700 euros. Le coût de l'atelier, c'est 60 000 euros par jour, quand les garçons travaillent et les filles. Et c'est une des choses… On ne sait pas ce qui va se passer. C'est possible que dans un mois ou deux mois, ce soit terminé l'histoire. Là, on ne va pas voir, mais on fera… Il y a tous les chiffres de combien coûtent… Ah oui ! Ça se voit ou pas ? On voit à peu près, oui, oui, oui. 1,67 euros, 100 euros, 6000, 60 000. Il y a un peu de flou, on ne voit pas tout, mais… Et ça, par exemple, la production, elle coûte 1,67 euros à la seconde. C'est super ça. Pour la minute, on est à 6 000 euros de l'heure, 60 000 euros par jour. Ah, ça… On travaille. Et c'est des choses qui sont fondamentales. Aujourd'hui, en termes d'économie ou tout simplement de vision, un garçon ou une fille chez nous, pour que ça vive, il faut 1 167 euros par personne tous les jours pour avoir un salaire à la fin qui est de 100 euros ou 120 euros. Et c'est là tout le problème, quoi. Donc, ça, c'est pour la suite. Je ne sais pas comment on fait. Après Noël, évidemment, on va essayer de le passer le mieux possible. On a un nouveau e-shop qui arrive, mais ça ne va pas régler le problème des 10 points. Mais c'est déjà fantastique de pouvoir proposer au monde entier ce que l'on fait, au chocolat. Pour la sculpture, elle, c'est différent. C'est un autre réseau et ça passe plutôt par mois pour la partie métal. Bon, après, on a des grands rêves. Le Soumaya Mexico, par exemple, aussi. Ça, c'est possible. Je ne connaissais pas l'homme qui est derrière, mais je connais, évidemment, le musée. Et demain, Noël, évidemment, on va produire comme d'habitude. Essayer de faire quelque chose qui est exceptionnel, mais quel sera le volume de clients ? Je ne sais pas du tout. Samedi, avec le confinement, on a fait 40 % de notre chiffre d'affaires et on n'est pas bien, tout simplement. Parce que tous ces métiers, pourquoi on ferme une galerie alors qu'il y a un ou deux visiteurs ? Pourquoi on ferme ? Je ne sais pas trop. Et c'est quelque chose, finalement, je n'ai même pas la capacité de répondre à ce qui se passe. C'est quoi ? Les intérêts et les enjeux sont monstrueux ? Oui, nous, on n'est pas à la mesure de ça, oui. Complètement. Et tout ça, ça nous touche beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que ça puisse nous toucher, nous, petits artisans. Et je ne sais même pas comment les politiques vont se démerder d'un problème pareil. Et justement, est-ce que ça peut être, par ces moments difficiles, même si, parce que là, on parle d'économie, vraiment ? Parce que là, c'est ce qui fait aller là-dessus. Et renforcer plutôt la créativité, renforcer l'élan ? Ou plutôt, tu vois que ça freine plutôt fortement ? Comment toi, tu le ressens ? Moi, en termes d'écriture et de dessin, évidemment, je continue à produire. Mais à partir du moment que cette économie devient pourrie, on ne fait plus rien. Il faut rentrer dans le rang. On n'est pas comme l'État qui peut dépenser, tout simplement, qui dépense plus que ce qu'il gagne. C'est sûr. Donc là, il y a quand même un sacré sujet. Si demain, on gérait l'État comme on gère une entreprise privée ou plutôt une entreprise privée comme on gère l'État, on va avoir des problèmes, mais rapidement. Et les premiers à nous tomber sur le poil, en plus, c'est l'État. Je vais faire voir ce que l'on fait. Ça, c'est nos nouvelles boîtes pour Noël. On a une grosse, grosse évolution sur le packaging, sur comment on présente. Tout notre travail est fabuleux de pouvoir le recevoir de très bonnes façons. Quand on est handicapé, ce n'est pas simple. Avec une main. Oui, avec une main. Chouette. Avec des manques. Ça, c'est le travail sur ce que l'on fait. Par exemple, ça, on va commencer à les envoyer aussi. OK. Et tu les envoies comme ça ? Parce que là, en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à réception, elles ne sont pas abîmées, en fait. Oui. C'est la toute empreinte, en fait, de recevoir des chocolats. La boîte n'est pas abîmée, mais à l'intérieur, il y a plein de frottements. Oui, mais c'est obligatoire. Quand on passe par DHL, La Poste ou n'importe, les colis sont quand même fortement jetés. Donc, ça, c'est le risque. Si on surprotège, on protège beaucoup. Si la boîte a fait un vol plané, c'est comme si on balance iPhone d'un mètre de haut. Oui. Ben, ça fait la gueule, quoi. Ben, c'est les nouveaux produits et c'est important de pouvoir les envoyer. Essayer de partager. Et puis, économiquement aussi, ça nous aide pour maintenir tout simplement nos emplois. Quand c'est envoyé comme ça, avec la petite protection, je ne sais pas où on la voit. Moi, le petit film, c'est ça. Moi, je l'ai pareil. C'est ça, là. Et par exemple, là aussi, c'est assez marrant. Là, j'ai une autre boîte, mais en permanent. Ça crête partout, c'est noir. Donc là, je vais enlever. Hop. Je suis avec une main, ce n'est pas simple. Ah ouais. OK. Et là, c'est les tablettes, j'imagine. OK. Ouais, je vois. C'est pire que des tablettes. C'est pire ? J'essaie de récupérer ça. Et tout simplement, dans chaque tablette. Ah, waouh. On a des petites lettres. Mais tout est en chocolat ou c'est juste… Ouais, ouais. Ah, chouette. C'est en chocolat. Et moi, je suis vraiment très fort. Je suis droitier et je fais ça de la main gauche où il me manque des doigts. Ah, excellent. J'essaie de deviner ce que ça veut dire. Allez. C'est simple. Voilà. Ouais. C'est pas mal, non ? Ouais. Et ça, c'est grâce à la technologie pour arriver à couper comme ça. Ah, c'est au laser ? C'est une technologie laser ? Allo. Allo. Ah oui, c'est vrai. Allo, ouais. 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 Et là, la boîte, la toute petite boîte, ça fait 1 kg. 1,1 kg. Waouh. Ouais. Donc, c'est très, très gros. Il y a beaucoup de masse. Mais alors, par contre, ça a son petit sucre. Ça, c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est clair. Bon, après, ce qu'il y a de meilleur au monde, évidemment, c'est cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parce que je vois des pralinés. Ouais, on a les pralinés, le fameux Instinct qui a été là. Ouais. Le premier chocolat qui a été fait sur la table de la cuisine. Après, l'Amazon qui est cette demi-sphère verte. Ça, ce chocolat était, évidemment, ce qui m'a permis de gagner une Coupe du Monde. Ouais. Ça, c'était le lancement de ma carrière, mais pas artistique, mais plutôt du goût. Du goût. Et j'avais des collègues comme Jean-Paul Levin, Fabrice Gilotte, tout ça. Mais ils me disaient, mais vous sortez d'où ? Vous venez d'où, vous ? Un garçon qui s'appelle Bajard aussi, à Perpignan, il me dit… Ouais, Bajard, ouais. Ouais. Et bien, tout simplement, il me dit, mais grâce à toi, ça payait mon billet d'avion. Enfin, je suis devenu meilleur envoyé de France, par exemple. Ah. Ça, c'est un beau compliment, c'est clair. Ouais. Et puis moi, je l'ai vu travailler aussi, le garçon, il envoyait du lourd. En démonstration, c'était exceptionnel. Et ça aussi, ça fait super plaisir d'être jugé par des gens qui sont bons. Et là, on a de la haute technologie, là, on a un nouveau truc, c'est un petit cube. Et on arrive d'abord, on fait d'abord la coque et ensuite, on vient garnir. Ouais, OK. Ouais, je vois ce que c'est. C'est de… Ouais, je vois très bien la technique que tu emploies pour ça, ouais. Après, on a une petite ganache nature à côté. Alors, c'est pas une petite chose parce que tout simplement, on a 1200 paysans qui travaillent pour nous à Madagascar. C'est un chocolat qui est spécifique, qui est fait par Balwanda. Et grâce à ça, tout le process est spécifique. Ce qui leur pose des soucis, mais alors, je ne vous dis pas. Et cette richesse de pouvoir partager, évidemment, avec ces petits paysans parce que… Mais c'est juste… C'est comme nous ce que l'on fait avec les amandiers. S'il n'y avait pas ces petits paysans, ces petits terroirs, ça fait des petites conches, des petites recettes et des choses qui sont extraordinaires. C'est ce qui fait les différences, tous les petits détails qui font la grosse différence à la fin. Ouais, dans un monde qui est complètement mondialisé. Puisque demain, on va tous bouffer Amazon, c'est clair. C'est une galère sans fin. Et tu penses que c'est quelque chose qui s'amenuise ou qui plutôt se renforce ? Non, non, ça s'amenuise très fort. Je crois que les artisans, nous étions 2 millions il y a environ 10 ans. Et ça devait passer un million. On devait passer 50% en 10 ans. On voit bien aujourd'hui, un plombier, c'est de plus en plus cher. Tout sera de plus en plus préparé d'avance. Ça, c'est certain aussi. Oui, ça, c'est sûr. Je pense que demain, la maison, elle va être câblée. Les prises, tout va être intégré dans les murs. Il n'y a plus de raison qu'il y ait un géomètre qui vienne prendre des cotes. L'informatique ou les robots vont prendre vraiment le pas. Et ça va être monstrueux. Est-ce que tu penses justement, à contrario, il y a certains métiers qui vont justement être plus automatisés ou plus informatisés ou systématisés, standardisés ? Est-ce que, à contrario, il y a certaines choses de nature, comme tu parlais des variétés de titrons ? Là, parce que je te dis ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 ans, il y a à peu près au niveau des cacaos. On ne parlait pas du tout. On allait plutôt sur une standardisation complète des cacaos. Or, aujourd'hui, il y a eu tout un basculement sur toutes les variétés de niches. On va chercher les variétés à droite, à gauche. Est-ce que, d'un côté, il y a une standardisation du travail, mais de l'autre côté, il y a aussi une recherche plus profonde de certains, alors pas partout, mais dans certains domaines. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, moi, je pense vraiment, nous, on est dans un micro-marché de niche. Il faut penser qu'à Madagascar, par exemple, on produit 1 000 tonnes de cacao fin. Et nous, on va acheter 3 % des 1 000 tonnes, en gros. C'est-à-dire, à l'échelle mondiale, on prend déjà 3 % de ce qui est disponible. Donc, c'est vraiment une micro-niche. Et on voit bien que pendant le Covid, ce qui a explosé, c'est simplement les grandes surfaces. Ce n'est pas les artisans qui ont explosé. Au contraire, nous, on va se péter la gueule. Donc, évidemment, le Parisien, le Bobo et même, je pense que toute la France, on rêve un peu de manger bio, mais de manger bio, de manger plus raisonnable ou plus raisonnée. Mais par contre, on vit avec quoi ? On a des baskets qui se sont faites au Vietnam. Il y a une veste Bragard qui était leader mondial des meilleures vestes de pâtissiers qui s'est passé en Chine. Je ne vois pas trop comment on va ramener tout simplement les médicaments. L'outil est dimensionné en Chine pour 7 milliards de personnes. On ne va pas revenir avec un outil pour 70 millions de Français. Et surtout, on nous tape vachement sur la gueule au niveau sanitaire et tout ça. Parce que tout le monde veut la meilleure éducation. On veut le meilleur sanitaire. On veut, je ne sais rien, la meilleure médecine. Tout est comme ça. Est-ce qu'on est prêt à payer tout simplement les gens à ce niveau-là ? On prenait le droit de travailler plus. Aujourd'hui, on n'a même pas le droit de travailler plus. On devrait être libre. C'est quoi ce pays où on interdit un gamin s'il veut faire 50 heures ou 60 heures ? Moi, c'est la chance que j'ai eue dans ma vie. C'est ça qui a fabriqué ce que nous sommes et la chance que l'on avait. Aujourd'hui, si tu dépasses tes horaires, tu es en pénal. Mais c'est quoi le délire ? Si tu ne veux pas travailler, tu ne travailles pas. Mais si tu as envie de travailler, ça serait quand même bien de laisser les gens travailler. Oui, parce que tu ne peux même pas multiplier celui qui veut multiplier des boulots. Il ne peut pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a un certain volume. Oui, il y a des limites. Oui, les gars, ce n'est pas dur. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à quatre jours. Ça veut dire qu'ils ne travaillent plus de trois jours à l'année. Le reste, ils vont travailler à côté, à gauche ou à droite. Ou pas, d'ailleurs. Ça dépend. Les gars, quand ils viennent là, ils sont là pour bosser. Ce n'est pas pour se caresser. Il y a 15 ans, je n'avais pas de téléphone. C'est pour ça que j'ai travaillé autant aussi. C'était quand même pratique. Aujourd'hui, tu as envie de passer trois ou quatre heures sur le téléphone par jour. Tu prévois des sculptures ? Tout est en place, en fusion ? On va commencer. J'ai fait le premier modèle. C'est facile. Là, je viens de recevoir le moule à l'instant. Quand Marie descendait, c'était le moule. On travaille entre autres. On ne sait pas trop pourquoi. On a la lune qui est dans le programme. Il y a plein de chansons. On rêvait d'un autre monde aussi. Ce serait quoi un dernier mot que tu voudrais transmettre ? L'amour et puis la passion. Il faut être passionné. Je ne veux pas dire que c'est une espèce de foi. Je ne suis pas très catholique sur les bords. croire dans ce qu'on fait et comment on fait. Il faut vraiment être avagé. C'est clair. C'est sans doute de pouvoir continuer de faire ça. Il faut vraiment avoir la foi. Pour faire ça en France, même si c'est le plus beau pays du monde, il faut être allumé. Je te remercie en tout cas Patrick pour cet échange là. Franchement, j'ai kiffé. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger. J'ai hâte vraiment de venir te voir dans ton labo, un de ces quatre. Quand tu veux. Avec grand plaisir en tout cas. Un texto et puis voilà. Sous-titrage ST' 501